Bonsoir, dans 50 degrés Nord, César Ducasse et Mathieu Pétol, le dernier documentaire de Alain Dehalleux et le chanteur Ours. Bonsoir, bienvenue, 50 degrés Nord, mademoiselle, messieurs. Tout à l'heure, nous parlerons de musique avec le nouvel album de Ours et nous parlerons aussi avec Alain Dehalleux de son dernier documentaire qui tombe à point nommé, comme on dit, après la catastrophe de Fukushima. Nous parlerons de Tchernobyl. Lui, il a fait un film sur Tchernobyl qui s'appelle Tchernobyl Forever. Mais on commence avec deux invités du dernier festival BIF, le festival du film fantastique et de science-fiction. C'est César Ducasse et Mathieu Pétol. César est né à Toulouse en 1979. Il est cinéaste avec son pote Mathieu Pétol. Il a créé la société Addict Film qui produit des clips, des films et des documentaires. Il l'a déménagé en Norvège où il réalise, entre autres, Lies Incorporated, sorti en 2004. Il travaille pour la télé norvégienne et nous présente son nouveau film qu'on réalisait avec Mathieu Pétol intitulé Dark Souls. Un petit mot, Jérôme, sur ce film. Un film de terreur avec tous les clichés du genre. Oui, c'est ça qui est étonnant dans ce film. C'est qu'ils se sont réappropriés ces clichés pour en faire quelque chose, je trouve, d'assez étonnant. Un truc qui m'a fait penser d'ailleurs à une série de films, mais les Bonnie Snatchers, l'invasion des profanateurs, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces films, où en fait il y a une espèce de maladie extraterrestre qui se passait de l'un à l'autre. Là, la terreur ne vient pas de l'espace, mais il vient plutôt des profondeurs de la Terre. Voici César Ducasse et Mathieu Pétol. Bienvenue. Bienvenue. Alors c'est un film qui commence comme un thriller et qui se termine comme un film vraiment de... un film fantastique et de science-fiction. Le mot n'est pas choisi par hasard. Ça commence par un type qui en effet tue des jeunes femmes en leur transperçant le crâne avec une perceuse. et puis bon, ces jeunes femmes sont amenées mortes... Vous n'avez pas une tête à faire ce genre de film. Ces jeunes femmes sont amenées à la morgue où elles se réveillent en vomissant, une espèce de truc un peu noirâtre, plein de carbone. Voici quelques images de cette bleuette qui s'appelle Dark Souls. qui s'appelle Dark Souls. tout à l' becoming fait 1 à je t'ai à envie de m'a où tu les 불�ères quand on était envers le followed 叫p ach comme on C'est un film qui est un film norvegien réalisé par deux français. Pourquoi vous êtes partis là-bas tous les deux ? Parce que c'était plus facile de faire ce que vous vouliez faire en Scandinavie ? Mathieu ? Non, toi surtout parce que ta femme est... Ma femme est norvégienne. Oui. Mais en fait, on s'est mariés après que j'ai bougé là-bas. Mais non, en fait, j'étais là-bas et on trouvait que le pays, ça nous donnait un peu d'inspiration. On le voit. Ils ont des foreuses spéciales ? Non. Moi, je dirais que c'était plutôt pour chercher une certaine liberté parce qu'à Paris, c'est un peu difficile. La Scandinavie, c'est quand même un peu connu comme étant une terre où le fantastique a... Dernièrement, mais quand on a commencé le film en 2007, il n'y avait pas trop de films. Il y avait Fritfield, Colprès qui était sorti. Et sur les films, parce que là, vous parlez de liberté. Il y a la liberté pour les faire. Et ensuite, est-ce qu'il y a les mêmes possibilités pour être exportés ? Parce que voilà un film qui ne parle pas français ni anglais. Est-ce que c'est aussi facile après de les vendre dans le monde entier ? Non, c'est sûr que c'est un peu plus difficile. C'est plus facile à vendre un film s'il parle anglais, c'est évident. Oui. Mais ça ajoute aussi un petit côté... Étrange. Exotique, oui. Étrange, j'otique, oui. C'est un film où on voit beaucoup de chemise et d'usine. D'usine aussi, d'ailleurs. Ça se termine dans une usine, on ne dira pas comment. Est-ce qu'il y a derrière votre film et l'histoire que vous racontez la volonté de dire que finalement, c'est en creusant un peu trop profond dans nos propres sources d'énergie ? Et on en parlera tout à l'heure avec Alain, que les malheurs arrivent. Est-ce qu'il y a un côté un petit peu fable sur la pollution dans votre film ? Une fable écologique ? Oui. Oui, mais c'est un peu involontaire, je pense. Ce n'est pas une source d'inspiration quand même ? Ce n'est pas une réflexion ? La vraie source d'inspiration, c'est quand on a vu un documentaire et lu des articles de Forer dans les années 70 qui ont eu des maladies après coups parce qu'ils avaient plongé trop bas, ils avaient eu des accidents de décompression. Donc ça, ça avait fait une grande histoire en Norvège, toute cette histoire autour de l'Hombro, ils n'en parlent pas encore. La plupart sont morts, il y en a certains qui sont français. Donc ça, c'est le point de départ. C'est le point de départ. Comment ça a dévié vers ce film où en effet, il y a une espèce de malédiction qui se passe comme ça, de personnage en personnage ? Non, mais je pense qu'en fait, la façon dont on a fait le film explique beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en fait, on a tourné sur une période de trois ans parce qu'on n'avait pas assez d'argent. Donc on a produit le film nous-mêmes. Et le fait qu'on n'ait pas d'argent, on devait travailler à chaque fois entre chaque session pour réunir assez d'argent pour payer la pellicule, etc. Et du coup, à chaque fois, on se disait, bon, alors on a tourné ça, on a tourné dix minutes. Alors on montait tout ensemble. On se disait, bon, alors ça, ça marche et tout. Ah tiens, et puis ça nous donnait des idées. On se disait, tiens, on va changer ça dans le scénario. Ah tiens, on va rajouter ça. Et finalement, en fait, le film s'est fait de lui-même, plus ou moins, une sorte de pause. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'entre la Norvège et puis la réflexion écologique sur ce film, vous avez l'impression de faire un film d'horreur un peu avant-gardiste ? En fait, on n'a pas essayé de faire un film avant-gardiste. On a juste essayé de faire un petit film humble. Et puis, en mettant un peu toutes nos idées, toutes nos inspirations. Et puis ce qu'on avait envie de voir, finalement, ce qu'on avait envie de faire et voir au cinéma. Alors après, oui, peut-être que le fait de mélanger un peu les genres... Parce que c'est aussi une satire, le film. On n'a pas vraiment essayé de se dire, bon, on va essayer vraiment de faire peur. On va essayer de montrer des choses très violentes. Je pense que le film est plus une satire, un peu avec des petits... Avec de l'humour noir, oui. Avec de l'humour noir, oui. Avec de l'humour noir, qui est l'humour du pétrole. Si vous voulez de plus amples informations, il y a un site internet qui est le vôtre, je pense. César, où il y a quand même pas mal d'informations sur ce que vous avez fait auparavant sur ce film-ci, sur votre parcours. Voilà, c'est un film qui a été présenté dans le cadre du BIF, du Brussels International Film Festival of Fantastic Thriller et Science-Fiction. On va remercier nos deux premiers invités d'avoir été des nôtres. Je le rappelle, donc, c'est pour le film... On ne l'en met pas un petit coup de foreuse. Ce sera en coulisses, le petit coup de foreuse. Et puis le démaquillage, mais sombre, le démaquillage. Pour Dark Souls, alors le film n'est pas encore... Il n'est pas encore prévu que le film sorte en Belgique, mais peut-être que, vous savez, votre passage au BIF pourra libérer quelques esprits parmi les distributeurs belges. Merci César, merci Mathieu. On vous applaudit. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci.